Le sport, ça ne se joue pas que sur le terrain. Ça peut même aller jusqu'à susciter certaines vocations. Aujourd'hui, on rencontre Olivier Pierre, qui, en pratiquant le football, lui a donné beaucoup plus que des idées. On y va. Je m'appelle Xavier. Je suis passé de rugbyman à triathlète. C'est ma transition. Tout comme moi, d'autres personnalités sportives ont un parcours atypique. J'ai décidé d'aller à leur rencontre. Mon nom est Olivier Ferdibongui. J'ai 22 ans. Je suis un joueur de football à l'Université d'Ottawa. Je compte aussi à ma communauté. Pouli, tu peux nous dire un petit peu où c'est qu'on est actuellement? Là, on est en Orléans. On est au terrain de basket avec mes jeunes. Mes jeunes de la communauté. C'est un groupe de jeunes que j'ai commencé à aller en s'entraîner l'été passé. Ton sport, c'est le football? Moi, mon sport, c'est le football. À quel âge t'as commencé le football? J'ai commencé le football à l'âge de 7 ans. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelait Vanier. Dans ce quartier-là, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de violence. C'est mon père qui m'a poussé à rentrer dans le foot. Le foot, c'était vraiment juste un outil pour me distracter de ma réalité. Honnêtement, ça m'a donné un caractère. Lorsque j'ai commencé, je suis très orgulé. Honnêtement, je suis très orgulé. Je n'étais pas le meilleur coéquipier. C'est un entraîneur comme je suis aujourd'hui qui m'a montré comment être un leader, qui m'a montré comment aimer le sport. Tu sais, moi, dans mon parcours, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été influentes, que ce soit des dirigeants, des joueurs, des coachs. Est-ce que tu crois qu'il y en a vraiment une personne qui a impulsé quelque chose pour toi? Oui, oui. Son nom, c'est coach Jean-Guillaume. Il m'a appris que tout ce que tu dois faire, tu dois faire avec ton corps. Puis il a toujours dit, lorsque tu montres à un jeune les bonnes habiletés du jeu, il va prendre les bonnes habiletés de la vie. Yes, exactement. Des fois, on faisait des blagues. Oh, coach, un jour, je jouais dans la NFL, dans la CFL. Mais c'était jamais son but. Son but, c'était de tous nous voir graduer. C'était de tous nous voir avoir une maîtrise à l'université. Il m'a fait comprendre que l'université puis les études, c'était une chose très importante. Il m'a toujours fait comprendre que, comme genre, il n'y a pas assez de jeunes noirs qui marchent avec un bac, qui marchent avec un diplôme universitaire. Toi, avec mes jeunes, la chose que je leur dis toujours, je ne peux pas te promettre une bourse à l'université. Je ne peux pas te le promettre. Mais je trouve ce que je peux te promettre qu'à chaque fois que tu vas me voir, je vais te donner mon 100 %. Puis je te demande juste deux choses, la discipline puis le respect. Et dans ce fait-là, Willy, est-ce que tu te vois coacher longtemps? Ah oui. Or que le foot, je trouve que ça, c'est la chose que je fais, que je suis meilleur. Coacher, c'est tough. C'est même dur pour moi de même les laisser parce qu'ils me manquent, en même temps. Ils me manquent beaucoup. Lorsque je ne suis pas là, comme ma première année d'université, j'étais à l'Université de Guadeloupe. Puis je n'étais pas avec eux, je n'étais pas ici. Puis tu vois, des fois, ils m'envoient des messages, puis ils m'envoient des vidéos en train de s'entraîner. Puis en même temps, ils font partie de moi, genre. Les jeunes font partie de moi, puis ils me motivent beaucoup, ils me motivent dans les études. Je n'ai pas toujours été l'étudiant le plus fort, mais grâce à eux, ils me donnent beaucoup d'espoir puis ils me donnent beaucoup de motivation. La saison arrive? Oui, la saison arrive. Comment tu te sens? Je vois de l'enthousiasme. Je te sens bouillant. Comment tu te sens à l'heure actuelle? Je me sens, je suis excité, je suis excité. Honnêtement, ça a été deux entrées longues. Juste à m'entraîner, juste à rester dans un bon état physique. Honnêtement, je suis très excité. À choisir entre coacher et être athlète, tu prendrais quoi? Coacher. Ah ouais? Je trouve que c'est plus important. Je trouve que moi, je suis un chrétien. Le plan que je pense que Dieu m'a donné, c'est d'être un entraîneur. Je trouve que lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu vas être béni. C'est prometteur de voir à quel point Willy Pierre, qui a une si belle carrière, mais qui pense déjà à retransmettre à la nouvelle génération. Le sport, c'est l'apprentissage de la vie.